Bonjour à tous, aujourd'hui on va aller se promener, je vous emmène à la rencontre d'un personnage qui a laissé sa trace dans l'histoire de Saint-Malo, c'est Jehan le Muet. Soyez les bienvenus sur cette chaîne. Je vous montre les coulisses de Saint-Malo, parce que juste derrière votre environnement quotidien se cache une histoire épique et une cité légendaire. Et je préfère vous le dire tout de suite, Jehan le Muet n'est pas un personnage sympathique, c'est un traître, il a essayé de livrer Saint-Malo aux Anglais. Cette histoire se passe en 1439. On est à la fin de la guerre de Cent Ans, Charles VII a été sacré il y a seulement dix ans, et il reste encore quinze ans avant que la bataille de Castillon ne mette fin à la guerre de Cent Ans. La Normandie est anglaise depuis déjà 25 ans, et les Anglais se fortifient et s'installent en Normandie. Tomblaine et Avranche, en particulier, sont des places fortes anglaises, et le Mont-Saint-Michel résiste à un siège assez long, avec l'aide des Malouins d'ailleurs, dont la flotte viendra briser le blocus anglais en 1425. En 1439, Grandville vient de tomber, elle aussi, aux mains des Anglais. Et donc la ville de Saint-Malo a une importance stratégique. Si les Anglais pouvaient s'y installer, ils finiraient d'encercler complètement le Mont-Saint-Michel. Pour rencontrer Jeanne Lemuet, on va aller à la Poterne-Normand. La Poterne-Normand, elle est ici. Cette petite porte ouvrait dans l'ancien rempart. Jeanne Lemuet, il est normand d'origine. Il est établi à Saint-Malo. Il était peut-être marchand de draps. En tout cas, il était assez aisé pour posséder sa propre maison, qu'on appelait la maison de l'assiette, et qui était juste à l'intérieur de cette Poterne. La maison de l'assiette n'existe plus. Elle a été démolie en 1736, mais elle se trouvait à cet emplacement-là. Donc, Jeanne Lemuet habite juste à côté de la porte. Et ça lui a donné une idée. Pour se faire de l'argent de poche, il a pris contact avec des agents anglais, et il a accepté, contre une forte somme d'argent, d'ouvrir la Poterne qui est juste à côté de sa maison à l'armée anglaise lorsqu'elle viendrait mettre le siège devant Saint-Malo. Il n'y a pas beaucoup de suspense, hein ? Puisque Saint-Malo n'a jamais été pris par les Anglais, c'est que le complot a échoué. Effectivement, les communications de Jeanne Lemuet avec les Anglais ont été découvertes. Jeanne Lemuet a été capturé par le guet, jugé et condamné à mort. Les Malouins, pour l'exécuter, ont attendu le jour prévu pour l'attaque anglaise. Ils ont indiqué aux Anglais que leur machination avait été découverte. en pendant Jeanne Lemuet au-dessus de la porte, comme ceci. Le message était assez clair, les Malouins étaient prêts à résister, et donc les Anglais n'ont pas insisté, et ils ont fait demi-tour. Aujourd'hui, il reste de cette histoire le nom de la Poterne, qui est bizarrement passée au pluriel au cours du temps. Il faudrait écrire au singulier, c'est la Poterne du Normand. Elle s'appelle comme ça à cause de Jeanne Lemuet. Si vous ne connaissiez pas cette Poterne, n'hésitez pas à aller la voir vous-même, c'est un très bel endroit. Si vous avez des remarques ou des requêtes, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Vous pouvez aussi faire passer cette vidéo à vos amis. Merci de votre attention, et à très bientôt pour la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada